Ils étaient deux, 1m90, noirs, avec des yeux injectés de sang, et des cicatrices rituelles qui dépassaient de la cagoule. L'autre, affreux, un petit peu difforme, vous savez, avec un bec de lièvre et un oeil qui part comme ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est rien, c'est Paul, mais il allait sortir. Le plus petit était beaucoup plus petit que le grand noir. Si vous arrivez cinq minutes plus tard, j'étais parti. Deux tueurs de la pire espèce. Je me demande si elle serait pas en train de nous exploiter, ta copine. Écoute, on est nourri, logé, baisé. Alors, excuse-moi, moi je suis que nourri et logé. Bon, alors, deux cagoules, deux mitraillettes, deux revolvers, deux grenades. Et où est-ce que tu comptes trouver tout ça ? Là. Je sais pas pourquoi, mais celle-là je la sens bien, tu vois. Merde ! Toi, tu fermes la porte et tu restes devant. C'est pas compliqué, merde ! Pas de panique, c'est un hold-up ! Pourquoi tu dis pas de panique ? On ne prend pas qu'ils s'affolent. C'est un hold-up ! Hold-up, ça risque pas de les paniquer. Pas de panique ! Là, ils vont se demander pourquoi pas de panique. Parce que c'est un hold-up. On demande le paquet. Combien ? 705 milliards de mori. Les autres, ils demandent tous 500. Les morts en l'air ! Les potes panique ! J'exige 500 millions en petites coupures usagées. Non, alors, ancien, faut pas déconner, quand même. 2 800 pages d'un coup, il n'a pas supporté. C'est pas un intellectuel. Vous lui dites que maintenant, ces tarifs de nuit, c'est pas 500, c'est 750 millions. Et la bagnole, c'est obligatoirement avec une boîte automatique. 800 briques. Elle vient filer pour son pognon, à ce fumier. Pomme, on les a eues ! Et 800 briques, on ne plus ça ! Est-il possible d'imaginer l'angoisse des otages ?